ok on va regarder et voici les votes et en effet la réponse majoritaire est correcte et ça c'est très bien vous avez bien compris comment ça marche donc une plage de lise c'est un phage libre ou alors une bactérie infectée quel que soit le nombre de phages à l'intérieur donc ce truc là il donnerait 5 plages de lise et ça c'est parce que si on étale quelque chose comme ça sur notre boîte de pétri ensemble avec de la géleuse molle et d'autres bactéries non infectées cette bactérie infectée il va être dans la géleuse molle est un moment donné elle va s'éclater libérer ses quatre bactériophages mais en fait ces différents bactériophages vont pouvoir juste donc ça va être dans la même plage de lise d'accord on pourra pas distinguer ces quatre ici tandis que les quatre phages à côté qui sont libres lorsqu'on les étale sur la boîte de pétri bon ils se trouvent à différents endroits et du coup chacun de ces phages veut donner une plage de lise donc c'est pour ça que la réponse 2 est correcte et ça ça va nous donner cinq plages de lise alors c'est ça qu'avaient compris elise et delbrook et les autres micro biologistes à l'époque et du coup c'est comme ça qu'ils avaient interprété le résultat de la courbe de croissance de bactériophages si vous vous souvenez on trouve de façon très reproductible une phase de latence qui dure peut-être 15 ou 20 minutes une phase de libération de relargage très très rapide et ensuite un plateau et le modèle qu'ils avaient c'était de penser que ok initialement j'ai mon bactériophage il va infecter une bactérie et ce qu'il va faire il va se répliquer à l'intérieur de ma bactérie et ensuite donc et après il sera libéré mais pendant cette phase là où le phage reste à l'intérieur de la bactérie j'ai une coque qui est totalement plate parce que une bactérie avec un phage à l'intérieur et une bactérie avec quatre ou dix ou cent phages à l'intérieur à chaque fois ça donne le même nombre de plages d'élise d'accord donc ici ça reste plat donc ça c'était le modèle est évidemment quand on a un modèle en science on cherche à le valider par une expérience et ce qu'il faudrait pour valider cette expérience c'est le moyen de dénombrer le nombre de bactériophages à l'intérieur de ces bactéries et on peut le faire par une astuce technique assez simple parce que nos bactériophages ce sont des virus non enveloppés qui sont donc résistants aux détergents et aux solvants organiques tandis que la bactérie infectée ici c'est la bactérie Echirachia coli c'est une bactérie à grains moins avec une paroi qui est plutôt sensible aux solvants donc comme l'étonol lorsque vous faites une collaboration de grammes en tp donc l'astuce que tu es fait c'est avant d'étaler nos mélanges de bactéries infectées sur la gelose c'était de les vortexer un petit peu avec du chloroforme de façon à liser les bactéries mais à laisser intacte les bactéries et donc là on avait accès à ce qui se trouvait à l'intérieur of la des bactéries infectées. Donc c'est ce qui était fait et la manip, si on compare les courbes sans chloroforme, on a un peu cette courbe là, la courbe qu'on vient de voir, mais si on ajoute le chloroforme pour éclater les bactéries infectées et libérer les bactériophages qui sont à l'intérieur, la grande surprise c'est qu'on voyait une courbe comme ça, c'est à dire à des temps très très précoce après l'infection, on avait zéro plage de lise détectée et donc ça c'était une grande surprise parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire que, d'ailleurs cette phase là on appelle la phase d'éclipse, donc c'est à dire que juste après l'infection on détecte plus de bactériophages, le phage s'est éclipsé et donc quelle est l'interprétation de ce résultat là ? L'interprétation c'est que juste après l'infection, en fait le bactériophage n'existe plus réellement, tout ce qui existe c'est une bactérie infectée et à des temps après avec notre lise en chloroforme, un peu plus tard, cette courbe en ligne complet, on retrouve des bactériophages à l'intérieur de la bactérie, donc cette bactérie infectée va produire des bactériophages et qui sont ensuite libérés. Donc ça c'était un peu une grande surprise dans cette manière. Donc juste après l'infection, le bactériophage ou le virus en tant que tel n'existe plus et on peut visualiser ce type de processus en microscopie électronique. Ici c'est un exemple d'un virus qui infecte des chlorelles, des algues unicellulaires et avec une particule virale qui est assez grande, donc on le voit bien en microscopie électronique et donc avec ces images on peut visualiser les premières étapes de l'infection, l'attachement d'abord à la surface de la cellule haute, donc ça c'est notre virus, ça c'est la paroi de notre cellule haute. Ensuite on a la dégradation de la paroi et l'entrée du virus. Mais en fait si on regarde bien, ce qui entre dans la cellule infectée ici, c'est pas la particule virale tout entière. La capside reste à l'extérieur et l'ADN du virus rentre dans la cellule infectée. Et c'est pour ça qu'on n'a plus vraiment de particules virales infectieuses après cette étape. Parce qu'un virus c'est quoi ? C'est un génome entouré d'une capside. Si on n'a que la capside à l'extérieur ou que le génome, c'est plus un virus, c'est plus infectieux. D'accord ? Et donc à partir de cette étape-là, on a la sortie du génome de la capside, ce qu'on appelle la décapsillation. On n'a plus vraiment de virus, on a juste une cellule infectée. C'est là où la phase d'éclipse démarre. Et quand je dis visible, invisible ici, je veux dire que les particules virales sont invisibles dans les cellules infectées. Il n'y a pas de particules virales dans la cellule à ce moment-là. Un peu plus tard, la cellule infectée va commencer à assembler de nouvelles particules virales à l'intérieur de la cellule. Ces particules virales vont s'accumuler et puis à la fin d'un cycle lithique, la cellule infectée va s'éclater et libérer ces particules virales. Donc ces concepts ont été explicités par des expériences avec des bactériophages et par un certain nombre de visualisations des différentes étapes d'infection en microscopie électronique. Et ça nous donne un peu le modèle pour le cycle de réplication virale qui est valable pour n'importe quel virus. Donc pour se répliquer, n'importe quel virus doit effectuer l'ensemble des étapes suivantes. Donc ça commence avec l'attachement sur une cellule haute. Ensuite, le virus doit rentrer à l'intérieur de l'hôte, enfin de la cellule haute. Il doit libérer son génome. C'est ce qu'on appelle la décapsidation. Alors pour pas mal de virus, l'entrée et la décapsidation se font en même temps. C'est ce qu'on vient de voir sur la microscopie électronique juste avant. Donc pour beaucoup de virus, les étapes d'entrée et de décapsidation sont simultanées. Mais pour d'autres virus, ça se fait en deux étapes. D'abord le virus rentre et ensuite il va libérer son génome. Donc c'est pour ça qu'on découpe en deux étapes distinctes. Alors une fois que le génome est libéré, c'est là où on a notre phase d'éclipse et le virus doit faire deux choses. D'une part, il doit exprimer son génome et exprimer des protéines virales. Et il doit répliquer son génome et fabriquer un grand nombre de copies de l'ARN ou de l'ADN génomique du virus. Et une fois qu'on a ces copies génomiques et des protéines virales en grand nombre exprimées dans la cellule infectée, alors en ce moment-là, on va assembler de nouvelles particules virales. Et ce n'est pas la peine pour un virus de rester à l'intérieur de cellules infectées. Il doit être libéré pour aller infecter d'autres cellules. Donc la dernière étape, c'est toujours la libération des particules virales. Et donc ça, c'est vrai pour n'importe quel virus. Et si on bloque l'une de ces étapes, on peut empêcher la propagation d'une infection virale dans un organisme. Donc ça, c'est un peu la base de tout ce qui est médicaments antivirals. Ou par exemple, si on bloque l'attachement, bon, le cycle de réplication ne peut pas démarrer. Donc si on développe des anticorps, on va bloquer ces étapes d'attachement et d'ancor. Donc on va stopper l'infection tout net. Certains médicaments antiviraux inhibent les étapes de réplication ou d'expression du génome. Donc ce sont des étapes intracébulaires qui sont bloquées. D'autres médicaments antiviraux vont inhiber la libération. Et si on combine plusieurs approches, ça peut être quelque chose de très efficace. OK, donc ça, c'est notre cycle lithique. Donc jusque là, les choses à retenir, c'est que ce processus, c'est vraiment très différent de ce que l'on voit en division cellulaire. Donc à partir de la décapsulation, la particule virale n'existe plus et on va réassembler de nouvelles particules virales comme une sorte de kit ou un meuble Ikea à partir des composantes. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Et cette façon de se répliquer a vraiment été révélée par l'analyse des expériences avec la technique de plagélisme pour analyser la courbe de croissance des bactériophages. Et finalement, on arrive à ce modèle où on a ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes distinctes nécessaires pour n'importe quel virus. Donc on va regarder un petit peu de plus près comment un ou deux bactériophages effectuent ces différentes étapes. Donc d'abord pour l'attachement et l'entrée, et c'est vrai aussi pour les phages et pour d'autres virus. Il est essentiel pour un bactériophage ou pour un virus de s'attacher sur la bonne cellule. Surtout si le phage se retrouve dans un environnement marin. Imaginez, vous êtes dans l'eau de mer, un bactériophage qui est libre doit infecter la bonne cellule. Si vous vous êtes un phage qui infecte Escherichia coli, ce n'est pas la peine de s'attacher à la surface d'une fronde de l'eau. Donc il faut s'attacher spécifiquement à la bonne cellule hôte. Et cette fixation est médiée par une interaction entre une protéine d'attachement sur le bactériophage et un récepteur sur la bactérie hôte. Donc pour ces différents bactériophages, pour le phage T4 et lambda ou le SPP1 qui est illustré ici, les protéines d'attachement sont ici à l'extrémité de la queue qui caractérisent ces codovirins. On a une tête icosénerique, une queue hélicoïdale. Les protéines d'attachement sont à la base ici. Ça c'est vrai pour T4, lambda et SPP1. Donc le phage va s'attacher à la cellule hôte sur quoi ? Sur un récepteur. Et le récepteur doit être une structure qui est présente à l'extérieur de la cellule bactérienne. Donc le récepteur du bactériophage T4, c'est la protéine membranaire externe, OMP-C, qui est une porine dans la membrane externe de la bactérie. Donc T4 infecte la bactérie Echerichia coli, qui est une bactérie à grand moins, donc elle a une membrane externe. Donc c'est un peu pareil pour lambda. Son récepteur c'est la molécule lambeille qui est une perméase pour la manteuse. Donc pareil, c'est une protéine dans la membrane externe de la bactérie. Alors pour le phage M13, ce phage se fixe sur les pili des conjugaisons. Encore une fois, une structure à l'extérieur de la bactérie. Beaucoup de bactériophages qui infectent les bactéries à grand moins se fixent aussi sur la LPS, sur des antigènes O. Donc tout ça, protéine dans la membrane externe, pili, LPS, ce sont des structures à l'extérieur de la cellule bactérienne. Donc pour les bactériophages qui infectent les bactéries à gramme plus, par exemple le bacillus subtilis, la structure de la paroi est différente et donc le type de récepteur utilisé par les phages sera également différent. Donc j'ai donné juste un exemple ici, le phage SPP1 infecte une bactérie à gramme plus, bacillus subtilis, et son récepteur, c'est une protéine membranaire, mais qui est très grande protéine qui traverse la couche de peptidoglycane. Donc il y a une partie de cette protéine-là, U et B, qui est accessible à l'extérieur de la couche de peptidoglycane. Donc le phage s'attache sur les structures à l'extérieur de la bactérie. Ensuite, comment est-ce que le phage fait rentrer son ADN ? Donc pour le bactériophage T4, on a une série d'événements avec d'abord l'attachement, ensuite le bactériophage va libérer la lysosine qui est attachée à la base de cette plaque ici et cette lysosine va creuser un trou à travers la couche de peptidoglycane. Ensuite, la queue va se contracter et traverser la membrane plasmique et finalement l'ADN du bactériophage sera injecté dans la cellule, dans la bactérie. Alors ça, c'est la procédure utilisée par le bactériophage T4 et c'est le même mécanisme utilisé par le bactériophage T2 qui était étudié dans la fameuse expérience de Hershey et Chase pour démontrer que c'était l'ADN et non pas la protéine qui était le matériel génétique des bactériophages. Alors je vais quand même essayer de vous montrer cette vidéo qui est plutôt sympa, qui illustre le processus. Donc ça, c'est notre bactériophage T4 qui arrive sur une bactérie. Donc avec sa tête icosénérique, la queue hélicoïdale, qui se fixe sur la protéine OMSC. Ensuite, les protéines à la base de cette plaque-là se déploient et certaines vont traverser la membrane externe. Et les sous-unités de l'isozyme, ce sont des sortes de protéines vertes ici, vont creuser un trou dans le peptidoglycane. Et finalement, la queue se contracte et on a un tube qui va traverser la membrane externe, le trou dans le peptidoglycane et la membrane plasmique de la bactérie. Et ensuite, l'ADN va passer à travers ce tube. Donc ça, c'est l'attachement et l'entrée des bactériophages. Ensuite, comment font les phages pour effectuer ces étapes d'expression du génome, réplication du génome et libération ? Donc, on va juste faire un exemple d'un cycléditique pour, à nouveau, le bactériophage T4. Donc, comme on vient de voir, après l'entrée, c'est uniquement l'ADN du bactériophage qui rentre dans la cellule infectée. Et lorsque cet ADN rentre dans la bactérie, les ARN polymérase de la bactérie commencent à transcrire les gènes précoces du bactériophage. Donc, on a un certain nombre de gènes du bactériophage qui sont exprimés au bout de deux ou trois minutes après l'infection. Une de ces gènes va être codée par une DNAse qui va dégrader l'ADN de la bactérie haute. Une autre protéine précoce exprimée rapidement, c'est l'ADN polymérase du bactériophage qui va répliquer l'ADN du phage. Alors, est-ce que quelqu'un voit un petit problème ici ? La fonction d'une polymérase à ADN, c'est de synthétiser de l'ADN. La fonction d'une DNAse, c'est de faire quoi ? On a en même temps une polymérase qui essaie de construire quelque chose et une DNAse qui est en train de le casser. Alors, normalement, ça ne peut pas marcher d'avoir ces deux choses-là en même temps. Mais le phage T4 a une astuce pour cibler et détruire uniquement l'ADN de la bactérie infectée. Et ça, c'est parce que le phage va utiliser non pas des bases nucléotidiques standards, mais il va modifier la cytosine par une enzyme qui s'appelle l'hydroxyméthylcytosine 5. Et cette hydroxyméthylcytosine sera incorporée dans son ADN par la polymérase à ADN phagique. Donc, l'ADN du bactériophage est chimiquement différente de l'ADN de la bactérie haute. Et l'enzyme, l'ADNase, ne va pas cliver de l'ADN qui est incorporant l'hydroxyméthylcytosine. Donc, c'est comme ça que le bactériophage peut à la fois détruire l'ADN, mais uniquement l'ADN de la cellule haute et épargner son propre ADN. Donc, ça, c'est bien. On dégrain de l'ADN de la cellule haute et on l'utilise pour construire son propre ADN. Donc, très bien. Une autre chose qui va se passer, une autre protéine normale qui est exprimée précocement, c'est la protéine GP55, qui est nécessaire pour l'expression des ARN du phage tardif. Et la GP55, c'est une protéine ou un facteur sigma phagique. Est-ce que ça vous dit quelque chose en biologie moléculaire pour les bactéries? Oui. Donc, l'ARN polymérase bactérien, l'enzyme COR, c'est un tetramer alpha 2, bêta, bêta prime. Mais pour se fixer sur l'ADN, sur un promoteur, cet enzyme a besoin d'un facteur sigma, qui permet de se fixer sur les promoteurs. Donc, le GP55, c'est un facteur sigma qui va permettre l'ARN polymérase bactérienne de se fixer et de construire les gènes phagiques tardifs. Alors, les gènes phagiques tardifs sont des protéines structurales du bactériophage qui vont coder pour la capside, la queue, etc. Donc, c'est ce qui va permettre la formation des particules. Et à la fin, ces particules doivent être libérées. Et ça, ça doit être un processus instinctif déclenché par le phage lui-même. Et pour libérer les nouvelles particules de phage, le T4 doit exprimer une protéine qui va percer les couches dans le phage lui-même, et aussi une lysosine. Et avec les deux, la lysosine peut atteindre la couche de peptidoglycane et liser la bactérie de l'intérieur, cette fois-ci. Donc, c'est extrêmement important d'avoir l'expression de ces protéines-là à la fin du cycle, parce que ce n'est pas la peine de libérer la cellule infectée avant d'avoir construit des particules gènes. Si le bactériophage exprimait tous ces gènes en même temps, ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'elle entrait dans la cellule, puis ensuite, la cellule s'explosera avant d'avoir construit de nouvelles particules gènes. Je vais revenir sur cette question un peu plus tard. Donc ça, c'est le bactériophage T4, c'est l'exemple d'un cycle lithique. Et pour les bactériophages lithiques, chaque fois qu'une bactérie est infectée, la bactérie va être tuée. Il n'y a qu'une seule résolution de l'infection. Mais il existe également des bactériophages, que l'on appelle les phages tempérés, qui ne vont pas forcément tuer une bactérie à chaque fois qu'il en a une. Et l'exemple classique d'un bactériophage tempéré, c'est le bactériophage lambda, qui était découvert par Esther Lederberg à New York. Et pour visualiser un peu le destin de bactéries infectées, je vais vous montrer une petite courte vidéo avec un bactériophage génétiquement modifié pour exprimer la protéine fluorescente verte, la GFP. Et donc les bactéries infectées vont avoir une fluorescence verte. Donc on peut les visualiser. Donc ça, ça vient d'un article publié il y a une quinzaine d'années. Donc là, on a une bactérie infectée ici, une autre là-bas. Celle-ci a explosé, tandis que celle-ci, elle continue à pousser comme les bactéries à côté qui sont non infectées. Donc on peut voir que ces deux bactéries infectées avaient deux destins vraiment assez différents. Cette bactérie infectée ici va être lisée. Donc ce qui va se passer, c'est que le bactériophage lambda va effectuer un cycle de réplication lithique chez cette bactérie-là. Donc c'est un peu comme pour le bactériophage T4. On a l'attachement, on a l'ADN qui rentre. La première chose qui va se passer, c'est que l'ADN va se circulariser. Des protéines virales vont être exprimées. L'ADN va se répliquer et produire beaucoup de copies. Les bactériophages sont assemblés et puis libérés par l'IS. Donc c'est ça qui se passe dans cette bactérie-là. Tandis que ici, cette bactérie-là, elle n'est pas tuée par l'infection. Qu'est-ce qui se passe ? Au début, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que notre bactériophage se fixe sur l'extérieur de la cellule, injecte son ADN dans la bactérie infectée. Cet ADN va se circulariser. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une intégrase du bactériophage va intégrer son génome dans le chromosome bactérien. Et à ce moment-là, on appelle ce génome du phage intégré dans le chromosome bactérien, c'est un pro-phage. Et certaines ou certains gènes du phage peuvent être exprimés. Par exemple, ici, la bactérie infectée continue à exprimer la GFP, mais les gènes impliqués, les gènes tardifs du bactériophage, les protéines de structure et les protéines qui font exploser la bactérie infectée, ne sont pas exprimées. Donc du coup, la bactérie n'est pas tuée par l'infection. Et du coup, à chaque fois que cette bactérie se divise, elle va réappliquer une copie du prophage au même temps qu'ils répliquent son propre ADN génomique. Pour le bactériophage lambda, on a ces deux cycles. Ici, c'est un cycle élytique. Et lorsque l'ADN du phage s'intègre dans le chromosome bactérien, on appelle ça un cycle lysogène. Alors, on a deux choix pour le phage, ou pour le génome du phage lorsqu'il infecte une bactérie. Soit il peut déclencher un cycle élytique, tuer la bactérie, soit il peut déclencher un cycle lysogène. Et qu'est-ce qui fait le choix ? En fait, le choix est fait par ces deux protéines très précoces, exprimées directement après l'entrée de l'ADN dans la bactérie. Les deux gènes sont C2 et Cro, et qui vont exprimer leurs protéines C2 et Cro. C'est la quantité relative de ces deux protéines qui va déterminer ce qui va se passer par la suite. S'il y a un excès de la protéine Cro, alors le phage va déclencher un cycle élytique. S'il y a un excès de la protéine C2, alors le phage va rentrer en cycle lysogène. Normalement, quand les bactéries poussent bien, la protéine C2 est dégradée par les protéases de la bactérie haute. Du coup, on a un excès de la protéine Cro et on a un cycle élytique. Mais dans certaines conditions, la protéine C2 peut s'accumuler. Et du coup, ça va déclencher un cycle lysogène. Et la protéine C2 s'accumule lorsque l'infection se fait à une plus faible température ou lorsque les bactéries ne sont pas vraiment en phase de croissance exponentielle ou alors, des fois, lorsqu'on a plusieurs bactériophages qui infectent la même bactérie en même temps. Donc, c'est ça qui favorise l'accumulation de la protéine C2 et qui favorise la lysogénie. Alors, pourquoi ça, c'est intéressant pour le bactériophage ? Parce que ce qui caractérise ces conditions-là, c'est que ce ne sont pas des conditions très favorables pour la croissance bactérienne. Et si la croissance bactérienne n'est pas favorisée, si un phage rentre dans la bactérie, il va l'exploser et il va libérer d'autres bactériophages par le cycle lysogique, il est peu probable que ces phages libérés vont pouvoir réinfecter une bactérie. Parce que la population bactérienne n'est pas super enfant. Donc, la stratégie ici, employée par le bactériophage, c'est d'essayer d'avoir une sorte d'idée de quel est l'état de la cellule haute. Et si la cellule, la bactérie haute n'est pas super enfant, on va essayer juste de se cacher à l'intérieur et attendre qu'elle va un peu mieux pour déclencher un cycle lysogique. Alors, les protéines dont l'expression est sous le contrôle de ces deux, sont d'une part une intérieure, c'est l'angine qui va insérer le génome du phage dans le chromosome bactérien, et d'autre part le represseur C1, qui va empêcher l'expression des gènes tendifs du cycle lysogique. Et ces deux protéines-là permettent d'initier et de maintenir le prophage dans un état stable. donc ils maintiennent, donc l'intégration initie et le represseur C1 maintient la lysogénie. Alors, voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, la lysogénie, c'est quelque chose qui est reversible. Donc, un prophage peut être réactivé et redevenir l'éthique sous certaines conditions. Et notamment, par exemple, si on a un choc thermique des bactéries, ou un rayon ultraviolet, ou le traitement par certains antibiotiques, ça peut réveiller un prophage, et du coup, le bactériophage va devenir lythique, va libérer d'autres bactériophages et tuer la cellule infectée. Alors, pourquoi il fait ça ? Parce que toutes ces conditions-là mettent la bactérie en danger. Donc, la bactérie va être tuée par ces conditions, par ces traitements. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine pour le prophage de rester à l'intérieur d'une cellule qui va mourir. Donc, pour se sauver, le bactériophage redevient l'éthique et il envoie son génial dans une cellule qui est une particule virale, une particule de phage. Alors, oui, dernière chose, une phage capable de la lysogénie, c'est un phage trop éré. OK. Donc, on a vu le cycle d'éthique, on a vu le cycle lysogène chez le bactériophage lambda. Et là, je vais revenir sur ma question, ici, avant de... Il faut qu'il ne veut pas que je... Donc, je reviens sur ma question pour voir ce que vous avez retenu du cycle de... Bactériophage T4. Plusieurs réponses correctes sont possibles. ... ... ... ... ... ... OK. Pas mal. Globalement, bien. Donc, le cycle d'éthique, ça commence par l'interaction de la protéine d'attachement du phage et des récepteurs sur la bactérie. Oui, correct. Ça, c'est bien. 2. Suite à cette interaction de phage entre dans la bactérie, c'est faux. Ce n'est pas le phage, c'est son ADN qui entre dans la bactérie. Les gènes précoces sont impliqués dans la lise. C'est faux. Ce sont les gènes tardifs qui sont impliqués dans la lise. Chez le phage T4, la protéine GP55 est essentielle pour l'expression des gènes tardifs. Oui, c'est vrai. Chez le phage T4, l'isosime est essentiel pour la libération des phages à la fin du cycle. Oui, c'est vrai. Donc, globalement, les bonnes réponses. C'est bien. OK. Alors, implication des phages dans la santé humaine. Attends. Attends, il faut que je redémarre ici, là, pour ça. OK. Donc, on va avancer sur... Dernière chose sur les phages. Et ensuite, on enchaîne sur les infections virales pour 40 minutes. Alors, les bactériophages, évidemment, n'infectent que des bactéristes, ne peuvent pas nous infecter, ne peuvent pas infecter nos cellules. Mais ils ont néanmoins un impact sur la santé humaine. Et il y a du négatif et il y a du positif. Le côté négatif, c'est qu'il y a plusieurs bactéries pathogènes qui sont dangereuses parce que les facteurs de virulence sont portés sur des prophages. Et notamment, toutes ces bactéries-là ont des exotoxines qui sont codées sur les prophages. Et notamment, l'exemple qu'on a vu en TD, ce sont les Echirchia coli ontéron et monitiques qui peuvent sécréter des Chigatoxines ou les Vérotoxines qui sont codées sur ces prophages. Et donc, ça, c'est un mécanisme important d'échange de facteurs de virulence entre bactéries pathogènes. Et en plus, ces échanges peuvent avoir lieu entre les bactéries pathogènes et les bactéries commensales. C'est ce qu'on appelle la conversion lysogénique des bactéries commensales en pathogènes. C'est-à-dire que la transduction phagique va transférer des facteurs de virulence entre les bactéries pathogènes et les bactéries commensales. Et ces bactéries commensales vont donc devenir pathogènes. Et ce type de transfert peut avoir lieu entre différentes espèces de bactéries. Donc, ce n'est pas uniquement des échanges au sein de la même espèce. Donc, ça, c'est un processus qui est important pour l'échange de facteurs de violence entre différentes bactéries pathogènes. Le deuxième impact ou implication de bactériophages sur la santé humaine, c'est plutôt positif. Et c'est quelque chose qui a été proposé par Félix Derrel, le co-découvreur de bactériophages. Et lui, il a tout de suite compris que là, j'ai quelque chose qui tue les bactéries. Et donc, je peux peut-être m'en servir pour soigner les infections bactériennes. Et il a été le promoteur et le concepteur de plusieurs remèdes proposés pour soigner les bactéries, les infections bactériennes par les bactériophages. Donc ça, ça a eu un certain succès commercial dans les années 1920 ou 1930. Mais l'invention des antibiotiques a rendu les bactériophages peut-être un peu obsolètes. Mais plus récemment, l'émergence de bactéries qui sont multirésistantes, qui sont très difficiles à soigner par des antibiotiques, a renouvelé l'intérêt dans les bactériophages en tant que thérapeutiques. Et notamment, il y a cet institut, l'institut Eliava en Géorgie, qui faisait partie de l'Union soviétique. Donc, ils n'avaient pas accès aux antibiotiques dans les années 1950 ou 1960. Donc, ils ont continué à étudier, à utiliser les bactériophages comme médicaments. Donc, c'est cet institut qui a une collection qui est reconnue mondialement. Et donc, ils s'en servent pour soigner les infections cutanées. Donc, il y a quelques autres centres en dehors de la Géorgie qui appliquent les bactériophages sur les plaies à l'extérieur. Et ça, c'est un peu évident. Donc, si on a des phages et on a des bactéries qui infectent une plaie à l'extérieur, on peut juste poser des bactériophages sur la plaie et puis ça peut marcher. Alors, plus récemment, on a des tentatives de soigner des infections systémiques par des bactériophages. Alors, on a quelques cas notables de succès remarquables avec des patients, avec des infections, avec des bactéries multiresistantes qui sont dans un état très, très grave, soignées par des bactériophages. Et finalement, ils s'en sortent bien. Comme ça, c'est un premier cas ici. Deuxième cas. Ici, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est infecté par une pseudomonas multiresistante et qui était résistante parce qu'elle exprimait une pompe à efflux. Donc, les antibiotiques qui entraient dans la bactérie étaient exportés directement. Et cette pompe à efflux était le récepteur pour l'entrée du bactériophage OMK01. Et ça, c'était très intelligent parce que ça mettait la bactérie devant un vrai dilemme. Donc, pour devenir plus résistante à l'antibiotique, la bactérie devait surexprimer cette pompe à efflux. Mais en même temps, elle devenait plus susceptible au bactériophage parce qu'elle exprimait plus de récepteurs à sa surface. Et donc, il était très, très difficile pour la bactérie de devenir résistante à la fois contre l'antibiotique et contre le bactériophage. Et effectivement, en combinant le bactériophage avec l'antibiotique, ils ont réussi à soigner ce patient et sauver sa vie. Donc là, c'est ça un peu les deux approches actuelles pour la phagothérapie. Soit c'est de combiner plusieurs phagelitiques pour essayer d'éviter qu'on sélectionne une bactérie mutante qui résiste à un phage donné. Ou alors, d'essayer de faire des combinaisons intelligentes avec un bactériophage et une antibiotique. Et la personne qui fait vraiment beaucoup de travail super bien avec ça, c'est Paul Turner à Yale. Alors, la phagothérapie, c'est un peu particulier parce qu'il y a du pot ou du contre. Donc, d'une part, les phages sont très spécifiques pour une bactérie donnée. L'avantage, c'est qu'une phagothérapie ne va pas perturber les microbiotes. Mais le problème, c'est qu'un bactériophage va avoir un spectre étroit. Donc, pratiquement pour chaque personne à traiter, il va falloir trouver le bon phage pour infecter sa bactérie. Donc, c'est vraiment un travail à façon. D'autres choses qui sont un peu spécifiques, c'est que les bactériophages sont lithiques. Donc, en fait, le médicament phage va s'amplifier in vivo. C'est une sorte de remède miracle. On donne une dose et le médicament va se fabriquer localement jusqu'à ce que toutes les bactéries soient éliminées. Donc, ça, c'est un super avantage. Notre avantage, c'est que les mécanismes de lise de la bactérie après une infection par un phage et le mécanisme de mort après un traitement antibiotique sont très différentes. Donc, il n'y a pas de résistance croisée entre la résistance aux antibiotiques et la résistance aux bactériophages. Donc, ça, c'est positif. Le côté négatif, c'est si on va liser toutes les bactéries qui infectent une personne, peut-être ça peut libérer les endotoxines et on aura peut-être un phénomène de choc toxique. Et dernière chose, c'est que la particule virale, ce n'est pas une petite molécule, c'est une particule virale composée de protéines et d'acides nucléiques. Donc, on peut espérer qu'il n'y ait pas de toxicité chimique, mais ces particules-là sont immunogènes. Donc, notre système immunitaire va réagir et produire des anticorps contre les bactériophages. Donc, on ne pourra pas probablement les utiliser à plusieurs reprises. Et du coup, ils ont une demi-vie courte. Donc, leur utilisation est néanmoins limitée par ces différents facteurs. OK. Donc, je vais essayer très rapidement d'avancer sur la dernière partie, sur les infections virales et le SARS-CoV-2. Et on va tous terminer à l'heure. Donc, je vais essayer d'avancer en une demi-heure très rapidement. Donc, les caractéristiques de base des infections virales. Souvent, on pense aux infections aiguës. C'est-à-dire qu'on est infecté, le virus va se repliquer, ça va provoquer des symptômes et ensuite, ça va bien. Donc, ça, c'est le cas pour beaucoup d'infections virales, comme des rhinovirus ou des adénovirus qui donnent des rhumes. De l'autre côté, il existe également des infections aiguës qui sont hautement pathogènes. Donc, on va être infecté, le virus va se repliquer, on aura des symptômes qui vont devenir de plus en plus graves et on pourra mourir. Donc, ça, c'est le cas pour le virus de la rage, le virus Ebola-Zahir. Et entre les deux, on a des virus qui sont moyennement pathogènes, c'est-à-dire le virus de la grippe ou les virus du SARS, SARS-CoV-2, la plupart des infections vont être relativement simples, sans complications, mais une partie de ces infections vont donner des cas très graves et peuvent tuer les personnes infectées. Alors, à côté des infections aiguës, il existe aussi des infections persistantes. D'une part, des infections latentes. Donc, une infection latente est caractérisée par le fait qu'après la prime infection, le virus ne se réplique plus activement, mais il reste présent dans le corps en forme latente. Et des années ou des décennies après, le virus peut se réappliquer et se réactiver. et cette réactivation est accompagnée par la réapparition de symptômes. Donc ça, c'est le propre des herpès virus humains. Ces virus-là nous infectent et ils restent dans le corps pour le reste de notre vie. Donc, il existe aussi des infections virales chroniques. Et dans ce cas-là, après la prime infection, on n'arrive jamais à éliminer le virus. L'application virale reste active et du coup, on a une réapplication virale qui continue, qui est plus ou moins accompagnée de symptômes. Ces symptômes vont avoir une tendance à s'engraver avec le temps et peuvent aller jusqu'à la mort de la personne infectée. Notamment, c'est le cas des virus des hépatites B et C qui provoquent des infections chroniques. Et il y a des infections comme le VIH qui sont un petit peu entre les deux, une partie latente et une partie chronique. Alors, pour infecter quelqu'un, le virus doit trouver une porte d'entrée dans notre corps. Et la plupart du temps, il s'agit des épithéliums muqueuses, soit gastro-intestinales, respiratoires ou génitales. Et donc, on a différents virus qui nous infectent par ces différentes voies. La peau, ce n'est pas une bonne porte d'entrée pour le virus, parce qu'un virus doit infecter une cellule vivante. Or, les cellules à l'extérieur de notre peau sont toutes mortes. Donc, un virus qui tombe ici, là, sur ma peau, généralement, on ne va pas pouvoir m'infecter. Donc, c'est pour ça que la plupart des virus qui démarrent leur infection à un site cutané sont transmis par des arthropodes, des moustiques ou les tiques, qui vont injecter le virus sous la peau. Donc, il existe néanmoins quelques virus qui peuvent démarrer une infection juste par une petite abrasion comme ça, sans forcément avoir du sang. Et notamment, les papillomavirus qui donnent des virus plantaires nous infectent directement sur une petite abrasion dans la peau. Alors, on sait tous que les virus peuvent être transmis par le sang, notamment par transfusion sanguine ou l'utilisation de drogues injectables, le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Un peu plus rarement, et un cas un peu plus particulier, c'est lors de la greffe d'organes. Donc, la greffe d'organes peut transporter des virus chez le receveur. Et notamment pour ces virus latents qui restent dans le corps pour le durer de la vie. Et dernièrement, mais très important pour certains virus, la transmission mère-enfant. On peut avoir la transmission d'un virus dans le placenta, à travers le placenta, donc pendant la gestation. On peut avoir la transmission d'un virus de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. Et on peut avoir le transfert du virus dans le lait maternel, pour certains. Donc ça, c'est un mécanisme de transmission très, très important. Et connaître le mode de transmission d'un virus, c'est essentiel pour mettre en place des mesures de contrôle d'une infection. Donc, ce n'est pas la peine de porter un préservatif si on craint la COVID-19. Ça ne va pas être efficace. Ce n'est pas le bon mode de transmission. Porter un masque, ça ne va pas vous protéger contre une infection par le virus de la dengue. C'est pour ça que c'est important de connaître bien les modes de transmission. Alors, une fois qu'un virus arrive dans le corps, soit il va rester localement. Donc, on va avoir une infection locale, où la réplication virale reste cantonnée au site initial de l'infection. Donc, c'est le cas pour les rhinovirus, les rhumes. Donc, on a une infection dans les voies respiratoires supérieures et ça reste là. C'est le cas pour les rotavirus qui donnent les gastroentérites. Donc, l'infection, c'est dans la muqueuse intestinale et ça reste là. Et dans ce cas-là, donc, on n'a pas de viremie, c'est-à-dire le passage du virus dans le sang. Et on a en général une période d'incubation courte. La période d'incubation, c'est le laps de temps entre l'infection et les symptômes. Alors, on peut aussi avoir des infections systémiques, où l'organe atteint est un site distant du site initial de l'infection. Et dans ce cas-là, pour aller du site initial de l'infection à l'organe cible, le virus doit passer par le sang. Donc, on a toujours une phase viremique. On a un temps d'incubation plus long, une ou plusieurs semaines. Et ça, c'est le cas notamment, par exemple, pour la rougeole. Les symptômes, ce sont des tâches un petit peu sur la peau. Pareil pour la varicelle. Mais le site initial de l'infection, c'est les muqueuses respiratoires. Donc, on a une transmission par voie respiratoire. On a ensuite une infection systémique. Et les symptômes, c'est deux semaines après, après l'infection. Donc, ça, c'est un peu pour les généralités. Donc, on a une petite 25 minutes pour comprendre tout sur les coronavirus humains et la SARS-CoV-2. Alors, jusqu'en 2019, il existait quatre coronavirus humains. Deux qui sont dans le genre alpha-coronavirus et deux du genre bêta-coronavirus. Et la phylogénie est basée sur l'analyse des séquences de ces différents virus. Alors, les nouveaux coronavirus humains sont tous des bêta-coronavirus. Le MERS-coronavirus, le SARS et le SARS-CoV-2. Et toujours un rappel, COVID-19, c'est la maladie. Et le virus qu'il provoque, c'est le SARS-CoV-2. Alors, les coronavirus sont des virus enveloppés avec un génome en ARN brun plus. Et la structure de la particule, c'est comme ça, avec juste quatre protéines structurelles dans la particule virale. La glycoprotéine de Spike à l'extérieur, la nucléocapside qui est associée avec le génome à l'intérieur. Et deux protéines dans la membrane, la protéine M et la protéine E. Donc, pour nous, ce qui va être important, c'est la glycoprotéine de Spike. Parce que c'est cette protéine-là qui est responsable de l'attachement et de l'entrée du virus dans les cellules infectées. Alors, lorsqu'on regarde... Non, on ne va pas faire ça. Donc, le cycle de réplication pour les courants de virus, ce sont des virus à ARN. Donc, en fait, tout se passe dans le cytoplasme. Donc, on a l'attachement, l'entrée. L'ARN génomique va être libérée à un moment donné. Ensuite, on aura l'expression des protéines virales dans une polyméase à ARN qui permet de répliquer le génome. Et à la fin, les particules vont être assemblées et libérées. Alors, l'attachement et l'entrée. Chaque virus a besoin d'un récepteur spécifique. Pour le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV-2, qui a provoqué des infections il y a 20 ans, le récepteur, c'est la protéine AS2. Mais on pourrait se dire que c'est pour ça que ces virus-là sont si pathogènes et si dangereux parce qu'ils utilisent un récepteur différent. Mais c'est faux parce qu'un des coronavirus humains, l'endémique, le NL63, un alpha-coronavirus, utilise le même récepteur. Et pourtant, il n'est pas très pathogène. Alors, fixation sur le récepteur AS2. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Deux choses. Soit le virus va être internalisé par l'endocytose, soit il va avoir une interaction avec le co-récepteur, qui s'appelle le Tempres-2. À la suite de ces deux événements, on aura le clivage de la protéine S. Et ce clivage va permettre la fusion membrane. Et c'est la fusion membrane qui permet l'entrée de l'ARN viral dans le cytoplave. Je vais vous montrer ce vidéo parce que c'est assez bien fait. Là, j'ai une petite pub qui va être finie. Allez, en une seconde. OK, donc ça, c'est notre particule de SARS-CoV-2 avec les trimères de la glycoprotéine Spike à la surface. Et à l'intérieur, on a le génome viral en ARN qui est complexé avec la protéine nucléocapsie. Alors, notre petite particule virale va essayer d'avoir infecté une cellule en arrivant à la surface avec différentes protéines membranaires à la surface de notre cellule. Donc, la première chose qui va se passer, c'est notre glycoprotéine Spike va se fixer sur le récepteur AS2, ici, protéine en mauve. Et dans un deuxième temps, c'est le co-récepteur TEMPRES2 qui va se ramener, qui arrive ici. Et la protéine TEMPRES2, c'est une protéase qui va cliver la glycoprotéine Spike à deux endroits distincts et va le désassembler un petit peu. Donc, on aura une dégradation un petit peu de la protéine Spike et cette partie-là, qui fait un peu la tige ici, va ensuite se déplier et s'allonger et projeter des acides aminés ou des peptides hydrophobes dans la membrane, la cellule qui va être infectée. Donc, cette structure allongée est très, très instable et va se replier sur lui-même. Et du coup, on va attirer les deux membranes ensemble. Donc, ça, c'est la membrane de la cellule. Ça, c'est l'enveloppe virale. Et les deux vont fusionner et la particule virale va, en quelque sorte, dissoudre dans la membrane cellulaire. Et du coup, tout ce qui était à l'intérieur du virus va passer à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est ça la fusion membranaire. Donc, la particule virale, elle se dissout dans la membrane cellulaire. Et du coup, le nucléocapcide rentre dans la cellule. Donc, ça, c'est le processus d'attachement et d'entrée. Alors, ensuite, le virus nous infecte. Et ma question de l'attachement et d'entrée, c'est un peu semblable pour tous les coronaviruses humains. Alors, les infections à coronaviruses, qu'est-ce que ça donne comme pathologie ? Donc, pour les coronaviruses saisonniers, généralement, ça nous donne des infections respiratoires, des rhumes. Et c'est pas plus grave que ça. Mais ils peuvent aussi provoquer des pneumonies ou des gastroenterites. Et ils sont responsables de 10% ou étaient responsables d'à peu près 10% des infections respiratoires chez les enfants hospitalisés en France. Donc, ils ont quand même un certain potentiel pathogène, ces coronaviruses saisonniers. Et les personnes qui sont susceptibles à ces formes graves, ce sont les très jeunes enfants, moins de 2 ans d'âge, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées. Et les symptômes chez les personnes ou les enfants hospitalisés, c'est un peu plus de fièvre et des atteintes pulmonaires. Donc, ces virus saisonniers peuvent, dans certains cas, atteindre le poumon et provoquer des infections assez préoccupantes. Mais néanmoins, dans la plupart du cas, à du temps, ça se passe bien. Alors, pour les nouveaux coronaviruses, le SARS-CoV-1 a infecté quelque chose comme 7000 personnes dans différents foyers épidémiologiques dans les années 2002 en 2003 au sud de la Chine et dans la diaspora chinoise dans différents pays. Et ici, l'infection était autrement plus grave parce que presque tout le monde qui était infecté dans cette courante a eu de la fièvre, a eu une atteinte pulmonaire et on a eu plus de 6% des personnes infectées qui sont morts d'infection. Donc, ça, c'est les observations d'une courte de 144 patients à Toronto de la diaspora chinoise au Canada. Et si on met toutes les données ensemble pour l'ensemble de ces infections, de cette épidémie, on voyait qu'en fait, pour les personnes de moins de 30 ans d'âge, on avait retiré un peu de décès. On avait un taux de décès qui était de plus en plus important, plus on était âgé. Avec, donc, pour quelqu'un de plus de 60 ans, des taux de mortalité très, très importants. Donc, ça, c'est le SARS-CoV-1. Retenez ce chiffre-là, un taux de mortalité de 6,5%. Alors, pour le SARS-CoV-2, qu'est-ce que ça donne ? Donc, là, je parle de la première vague lorsque le virus a infecté des personnes sans aucune immunité et la souche initiale. Donc, on avait une période d'incubation de 5 à 6 jours. Donc, pendant une semaine, on est bien, on est infecté, mais on ne remarque rien. Ensuite, on a des premiers symptômes, fièvre, toux, malaise, myalgie. Ça, tout ça, pas vraiment très spécifique. Le seul truc qui était vraiment remarquable, c'était la perte d'odorant ou de goût chez certains. Et si ça se passait bien, ça restait là, on était un peu mal pendant une semaine. Après, ça allait bien. Mais, chez certaines personnes infectées, les symptômes allaient en s'aggravant avec une difficulté à respirer, une dyspnée à partir d'une semaine de symptômes. Et cette difficulté à respirer pouvait devenir extrêmement préoccupante, nécessitant peut-être l'oxygène ou un passage en réa, une ventilation artificielle. Et donc, on avait un peu deux phases dans les symptômes. Première phase assez banale, comme une infection virale typique. Donc, on appelait ça une phase un peu virale. Et la deuxième phase qui était liée plutôt à la réponse inflammatoire dans les poumons. Et c'est ça qui tuait des gens. Alors, en termes de dangerosité, quel était le taux de mortalité de SARS-CoV-2 en France ? Donc ça, ce sont des résultats publiés en 2020 par une équipe de statisticiens à l'Institut Pasteur. Et eux, ils ont calculé les estimations pour le taux de mortalité par infection. Si on était infecté, quel était notre risque de mourir en fonction de l'âge ? Et pour quelqu'un, un jeune adulte de 20 à 29 ans, Cet taux de mortalité était inférieur à 0,01%. Donc, moins d'une personne sur 10 000. Avec un taux de mortalité qui grandissait avec l'âge. Et globalement, sur la population française, un taux de mortalité d'environ 0,5%. Donc, le SARS-CoV-2, facilement dix fois moins pathogène que le SARS-CoV-1. Mais c'est pour ça qu'il se répondait plus rapidement, parce qu'il tuait moins des gens. Les gens étaient moins malades, donc ils pouvaient se balader plus et le transmettre. Alors, une chose que l'on a pu remarquer. Donc ça, ce sont les stades d'il y a un an. Je ne l'ai pas renouvelé, mais le message est un peu pareil. Ici, c'était des stades jusqu'en fin 2022, avec le nombre de nouveaux cas en France et le nombre de décès. Et on voit que dans la première vague, on a beaucoup de décès, mais très, très peu de cas détectés. Mais ça, c'est parce qu'on n'avait pas des réactifs pour tester, pour détecter les cas. Ensuite, on a des pics un peu plus représentatifs, avec ce nombre de cas et un pic de décès. Mais à partir de août-septembre 2021, on a eu beaucoup, beaucoup de cas. Mais les pics de décès sont relativement plats. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé entre ici, on avait un tout petit pic comme ça et pas mal de décès. Et en 2022, beaucoup de cas et relativement peu de décès. Il y a deux choses qui se sont passées. La première chose, c'est la vaccination ou la pré-infection. Donc, à partir de l'été 2022-2021, tout le monde ou presque était vacciné. Donc, le virus a affecté une population avec un peu de protection. Et ici, ce sont les chiffres de Santé publique France avec le nombre de tests positifs par million de personnes chez les personnes vaccinées en vert et non vaccinées en bleu. Et donc, on voit que jusqu'en début 2022, le taux, la protection contre une infection était à peu près 50 % chez les personnes vaccinées. Mais en termes de, pour les cas sévères, on avait une protection de 80, 85 %. Donc, jusqu'en fin 2021, début 2022, le vaccin était efficace, 50 % contre les infections et très efficace contre les formes graves. Alors, ça, ça a changé un petit peu à partir de l'été 2022. Parce qu'ici, quand on regarde les deux courbes pour l'infection, elles se superposent. Donc, à partir de l'été 2022, le vaccin ne protégeait plus contre l'infection. Mais il restait quand même efficace à peu près 50, 60 % contre les formes graves. Donc, première chose, la population a changé. Le virus a infecté une population qui était vaccinée, qui avait quelques défenses contre le virus. La deuxième chose qui a changé entre 2020 et 2022, c'est le virus lui-même. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais on a observé l'apparition de plusieurs vagues de différentes souches virales pendant le temps. Donc, ici en Europe, ça représente le pourcentage de toutes les souches virales détectées et par souches. Donc, on avait les premières souches initiales qui circulaient jusqu'en fin 2021. Ensuite, on avait les souches alpha et delta au cours de l'année 2021. Fin 2021, début 2022, on a les souches Omicron ici et en 2023, on a ces souches XBB. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on peut être réinfecté parce qu'ici, ce sont des résultats de l'équipe d'Olivier Schwartz à l'Institut Pasteur. Et ce sont des tests de neutralisation du virus avec du sérum de personnes qui ont été vaccinées ou infectées. Et en gris, on teste contre le virus initial, en bleu contre le virus Delta et en rouge contre le virus Omicron. Et plus la valeur est haute ici, mieux le sang neutralise le virus. Donc, on voit que si on est vacciné, on neutralise assez bien le virus initial, un peu moins le Delta, mais Omicron, rien. Pareil pour les personnes qui avaient été infectées, vraiment pas de protection. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a eu toutes ces grandes vagues d'infections l'année dernière. Parce que le virus avait muté pour éviter, pour échapper aux anticorps. Et je ne sais pas pour vous, mais c'était exactement mon cas. J'ai eu mon plan vaccinal complet, deux doses plus un boost, trois doses. Et l'année dernière, en novembre, j'ai eu une bonne Covid. Donc ça, c'était l'Omicron qui m'a infecté parce que mes anticorps ne le reconnaissaient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan moléculaire ? Donc, sur la glycoprotéine, le spike du virus, la partie qui se fixe sur le récepteur, c'est ça, c'est l'RBD. Et lorsqu'on regarde les mutations qui sont dans la souche Omicron, ils se retrouvent un petit peu à côté de ce qui est impliqué, des sites impliqués dans le binding sur le récepteur. Et le virus mute ici, et les anticorps neutralisants qui se fixent ne vont plus pouvoir reconnaître le virus. Ah, ce n'est pas très, très utile, ça. J'ai juste deux choses à dire dans les dix dernières minutes. Donc, le virus, la souche Omicron a muté, il pouvait nous réinfecter. Mais une autre chose qui était intéressante ici, c'est que pour pouvoir nous infecter, il a dû changer un petit peu sa glycoprotéine de spike. Et ça, ça a changé sa façon d'infecter des cellules. Parce que, en fait, lorsqu'on regardait la souche Omicron, commençait à utiliser cette voie d'entrée, non pas par le Tempresse 2, mais par la voie endosomale. Et cette voie endosomale, c'est celle qui est empruntée préférentiellement par les virus, les coronavirus saisonniers. Donc, petit à petit, notre souche Omicron commençait à ressembler plus à des coronavirus humains saisonniers. Et ça s'est vu un petit peu dans la pathogénicité du virus. Donc, ici, c'est un modèle d'infection chez le hamster. Donc, on infecte des animaux par le nez et on regarde d'une part le poids de l'animal à différents jours post-infection. Donc, avec une infection par le B1.1 ou le Delta, donc les souches initiales, les animaux infectés perdent du poids, donc ils sont malades. Et ils ont une grosse atteinte dans leur fonction pulmonaire. Or, une infection par la souche Omicron, les animaux perdent un tout petit peu de poids par rapport aux animaux non infectés, mais leur fonction pulmonaire reste normale. Et donc, l'infection se passait plutôt dans les voies supérieures. Et en termes de clinique, ça, c'est quelque chose qui était validé. C'est-à-dire que si on avait une infection par la souche Omicron, on avait beaucoup moins de risques d'être hospitalisés. Et même hospitalisés, on avait beaucoup moins de risques d'avoir une forme très, très sévère. Et donc, la souche Omicron est devenue moins pathogène. Et c'est pour ça qu'on avait aussi moins de morts en 2022. Alors, 2023, on a des souches XBB. Qu'en est-il pour la pathogénicité ? J'ai commencé à regarder ça et je pense que ça reste à peu près pareil qu'Omicron. Il n'y a pas vraiment de regain de pathogénicité. Mais pour l'avenir, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Alors, en parlant d'avenir, comment ce virus, le SARS-CoV-2, qu'est-ce qu'il va devenir à la fin ? Et pour avoir une idée, j'ai mis des résultats de cette publication qui vient de sortir, où les chercheurs ont regardé les taux de mutation non synonymes dans les différents protéines, de différents virus endémiques qui infectent les humains. Donc, deux souches de virus de la grippe et deux espèces de coronavirus saisonniers. Et ils ont regardé le taux de mutation non synonyme dans les différents protéines. Si vous vous souvenez, en L1, mécanisme d'évolution, mutation synonyme, non synonyme, si on a une accumulation de mutations non synonymes, ça veut dire que c'est la sélection positive qui favorise ces mutants. D'accord ? C'est ça qui leur permet de se répandre dans la population. Et c'est exactement ce que l'on voit ici. Donc, pour la grippe H3N2, on a une pression de sélection qui favorise l'accumulation de mutations dans l'hémaglutinine, la glycopotéine d'attachement, et la néoamidase. Pour la grippe de type C, rien, il ne bouge pas. Pour les coronavirus endémiques, le 229E, lui, il mute sa glycopotéine Spike. Tandis que la NL63, il ne bouge pas. Et donc, pour moi, je pense que le SARS-CoV-2, il va finir comme l'un ou l'autre de ces deux cas-là. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Soit il va continuer à muter pour toujours, et il va être un peu comme le virus de la grippe. Ou alors, il va peut-être se retrouver dans une situation stable et rester comme le coronavirus NL63. Ok, donc à la fin, je passe en revue mes différences. On fait une prédiction d'année en année sur ce cours. Donc en 2020, on n'avait pas encore de vaccin. On se posait la question, est-ce que ça va être efficace ? Est-ce qu'ils vont provenir des infections sévères ? La réponse était oui. 2021, je me disais, mais quels sont les antivirales ? Bon, il y avait peu d'impact sur la mortalité. Et je me demandais si on allait avoir des vaccinations annuelles. L'année dernière, je me disais, peut-être on va avoir une souche post-Omicron. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné ? Les questions que je me posais aussi. Est-ce qu'on va avoir les vaccinations annuelles comme pour la grippe ? Et est-ce qu'on va avoir une souche post-Omicron ? Et j'avais aussi demandé si on allait avoir une épidémie de grippe importante. Ouh là ! Donc pour les souches post-Omicron, oui, ça c'est vrai. Donc les souches Omicron ont été balayées par une nouvelle variante, qui sont les souches XPB. L'épidémie de grippe importante, bah pas vraiment. Donc ça, ce sont les chiffres de Santé publique France. Ça, c'est l'épidémie de grippe 2022-23. Bon, il a commencé plus tôt et a duré un peu plus longtemps que les années précédentes, mais ce n'était pas non plus une explosion. Donc là, on a échappé à ça. Alors pour 2024, qu'est-ce que je prévois ? Je pense qu'on aura à nouveau une évolution continue de ce virus. Il ne s'est pas encore stabilisé. Donc je pense qu'on aura des souches post-XBB. Pour les moyens de lutte contre le virus, je pense qu'il y a des industriels qui développent des rappels combinés grippe-Covid. Donc on risque d'avoir ça proposé plutôt que chacun séparément. Une minute, s'il vous plaît. Il est 9h17, pas 9h20. Mais un truc qui était un peu décevant pour les vaccins de rappels, c'est que l'année dernière, on avait testé des rappels bivalents. C'est-à-dire, on avait mis une souche Omicron dans le vaccin. En se disant, ça va aider à protéger les gens. Mais les réponses chez les personnes vaccinées étaient relativement décevantes. Donc un vrai problème pour les stratégies de vaccination contre la Covid, c'est de développer des nouveaux vaccins de rappel qui vont être plus efficaces contre les souches futures. Donc ça, c'est vraiment problématique de l'immunologie. Ce n'est pas vraiment de la virologie. Mais ça, c'est un peu quelque chose à regarder pour l'avenir. Est-ce qu'on arrivera à développer des vaccins qui vont être plus efficaces contre les nouveaux variants ? Ok, je termine là. Et c'est fini pour les cours pour moi.